Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui marie le droit et l'économie. Avec une question, comment prévenir et gérer les risques juridiques face à la prolifération des normes ? La compliance est un nouvel outil pour les entreprises. On en parle avec vous Mathieu Jean, vous êtes associé directeur général de Contrôle Risques France. Cette compliance est devenue plus que jamais nécessaire avec la digitalisation. Oui, effectivement, c'est tout un contexte depuis plusieurs années maintenant, plusieurs décennies. L'arrivée de l'ère numérique est aujourd'hui une très forte augmentation exponentielle du volume de données produites chaque jour. C'est un nouveau challenge pour les professionnels du droit, les départements juridiques en interne, les avocats et même les professionnels de la compliance. Oui, c'est compliqué de gérer toutes ces données pour les professionnels du droit, du chiffre, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle les aider ? L'intelligence artificielle va les aider à cibler leurs recherches, notamment dans le cadre de litiges, dans le cadre d'investigations, d'enquêtes internes, fraudes, corruption, blanchiment, d'aller pouvoir chercher l'information, voir la preuve numérique dans le cadre d'un procès. Et on les accompagne donc sur ces sujets-là pour leur permettre d'être plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Alors justement, avec eDiscovery Analytics, comment est-ce que vous les accompagnez ? Ça permet déjà de faire un diagnostic plus rapide ? Oui, ça permet de faire un diagnostic finalement en allant rechercher l'information, en collectant cette information et en identifiant l'information qu'on a besoin. Donc là, on a vraiment, grâce à ces outils, une vraie réduction du temps passé, une vraie réduction des coûts également. Et on arrive, grâce à l'intelligence artificielle, à réduire presque de 80 à 95% le volume de données ciblées pour aller rechercher la preuve numérique qu'on a besoin. Alors concrètement, comment ça se passe quand vous accompagnez les professionnels du droit ou du chiffre, les avocats, les experts comptables, les notaires ? Alors on va d'abord collecter cette information, la récupérer, l'information qui est à disposition sur les serveurs, les ordinateurs, sur les téléphones. Tout ça avec un challenge assez particulier à relever pour s'assurer qu'on est en phase avec les régulations dans les différents pays et les différentes juridictions sur les sujets de protection de l'information, protection des données personnelles également. Et puis on analyse ces informations afin d'identifier et d'aller rechercher l'information nécessaire dans cet espace digital, je dirais. Et les entreprises ont vraiment conscience de cette nécessité ? Oui, aujourd'hui, elles n'ont pas le choix. Effectivement, il y a un volume de données qui est absolument faramineux. On est passé du tout papier il y a encore une quarantaine d'années à presque tout numérique. Donc il faut s'assurer qu'on a les outils nécessaires et les technologies pour pouvoir s'adapter à notre temps. Alors l'objectif, c'est bien sûr d'être plus performant. Mais si ça permet d'une réduction des coûts, une prévention des sanctions ? Oui, effectivement. Alors ça permet d'avoir également la possibilité de faire un audit très clair de ce qui s'est passé, d'avoir une vraie traçabilité, de pouvoir démontrer face à un régulateur les actions qui ont été menées. Et l'arrivée de ces nouvelles technologies et l'utilisation de l'intelligence artificielle va effectivement permettre une réduction des coûts. Sur ces sujets-là, on estime une réduction de coûts entre 35 et 40% grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soit les cabinets d'avocats, soit les départements juridiques dans le cadre de ces activités. Un outil clé aussi concernant les litiges ? Oui, tout à fait. Alors tout ce qui est e-discovery vient principalement au début des États-Unis. Un processus d'analyse et d'identification des preuves numériques dans le cadre de ces litiges. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus dans de nombreuses juridictions du monde. Merci beaucoup Mathieu Jean d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. Et on poursuit avec un nouvel invité. Merci à vous.